Chères internautatrices, chers internautateurs, ravis de vous retrouver à nouveau. Nous reprenons notre rendez-vous hebdomadaire pour les actus ludiques et pour aller voir ce qu'il risque de se retrouver sur les étals de votre crèmerie ludique, votre ludicaire préféré, qui mieux que l'inénarrable monsieur François pour nous indiquer le chemin des étals. Salut François ! Salut Guillaume ! Tu vas bien ? Oui, ça va bien. Ça fait plaisir de se retrouver pour parler d'actualité parce que la dernière fois, c'était il y a très très longtemps, dans l'ancienne officine. Et on va commencer par les potins et les rumeurs, histoire de Star Trek. Non, 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 pas maintenant. On va les laisser pour la fin. Oh punaise, on va se garder ça pour la fin. Alors j'enchaîne directement sur notre première partie sur les actus ludiques, ce sont les extensions. La toute première pour un jeu que j'affectionne particulièrement, ce jeu coopératif, c'est Bataille à Poudlard. Voilà, enfin en français, on avait attendu la boîte de base, nous attendions l'extension, la monstrueuse boîte des monstres, qui n'est pas à proprement parler un matériel qu'on mélange directement avec la boîte de base. Non, avec la boîte de base, on fait les sept scénarios. Et une fois qu'on a fini, on garde le matériel avec tout ce qu'on a pu ouvrir et on va rajouter du matériel qui est contenu dans cette boîte-là et qui est sous forme de quatre boîtes mystérieuses qu'on va ouvrir les unes avec les autres, il y a un nouveau personnage. Une jeune fille, charmante, mais un petit peu délurée. Luna Lovegood. La voilà, elle est dans Bataille à Poudlard, la monstrueuse boîte des monstres. L'autre extension, je sais aussi qu'elle t'est chère, François. Oui, parce que c'est pour ce qui restera pour moi un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué l'an dernier et cette année, parce que j'ai quand même pas mal éclusé les scénarios supplémentaires et les campagnes. Et là, c'est la première fois qu'il y a une extension, puisque les deux autres, c'était les campagnes, et ça, c'est une vraie extension. Ça va se jouer avec la boîte de base. Dedans, il y a plein de trucs, de machins et de bidules que je vous laisse découvrir. Mais il y a surtout un nouveau paquet dans lequel on va piocher en alternance avec le paquet de base classique. D'accord. Et ça va rajouter des cartes avec des super pouvoirs, avec beaucoup de points, mais qui sont très très chers, etc. Enfin, il y a plusieurs petites mécaniques qui ne changent pas trop la complexité du jeu, mais qui l'enrichissent. Qui l'enrichissent. Corruption et ascension, c'est pour It's a Wonderful World. Vous retrouverez les cartes de super production, de corruption, de projet maître et de double scoring. Comme vous le disiez, François, c'est donc en boutique après la campagne de financement. Tout à fait. Voilà. Je sais aussi qu'il en est un autre qui t'est cher, mais avant de passer directement à celui-ci, moi, je vais reprendre le jeu familial puisqu'on était dans la boîte de jeu. La boîte de jeu nous propose, ça a été chez eux un vrai succès, Cerber, et les Trésors de l'Enfer ajoutent à nouveau, on le sentait venir, les nouveaux petits plateaux, de nouvelles façons d'avancer ou même de se donner des petits coups dans le dos. Puisque Cerber est un jeu collaboratif, mais jusqu'à un certain point. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on collabore, mais salut gars. J'adore comment François vous le résume. Avec les Trésors de l'Enfer, vous l'avez compris, vous allez y retrouver des puissantes cartes trésors, en plus de nouvelles cartes chemin. Le chemin pourrait donc être plus grand ou le chemin pourrait être varié. Passons maintenant à un de tes jeux fétiches aussi, alors que c'est un coopératif et que tu n'es pas trop coopératif. Je ne suis pas très très coopératif, mais il faut dire que Horror à Arkham est vraiment quelque chose qui me plaît bien. C'est un formidable jeu pour deux joueurs. On peut éventuellement y jouer à trois ou quatre. Il vaut mieux jouer avec des gens qui connaissent bien les règles, parce que sinon ça fait un peu lourd. Ça, c'est la sixième campagne, ou la cinquième, j'ai un doute. Parce que c'est par cycle. Voilà. À chaque fois, c'est une grande boîte et plein de petites. Et plein de petites. Donc là, il y a la nouvelle campagne sur la conspiration d'Inzmous qui vient de sortir. Je ne crois pas vous spoiler grand-chose en vous disant qu'il y aura plein de profonds. Et il y a déjà les deux premières extensions. C'est à chaque fois des nouveaux chapitres, François ? Voilà, mouillés jusqu'au cou. Et ensuite, le récif du diable. Les quatre autres suivront. Et en même temps, mais de façon séparée, il y a un scénario. Alors ça, c'est autre chose dans la gamme. Il y a les campagnes, plus les petits suppléments qui viennent après. Et puis, il y a les scénarios. C'est du one-shot. C'est sur des thématiques un peu différentes. Ils peuvent être assez compliqués. Celui-là, j'ai cru entendre qu'il était un peu costaud. Et pour terminer, que serait une année ? Il me semble que chez Libellude, on n'envisage pas une année sans au moins une ou deux extensions pour le jeu phare d'Ixit. Et à chaque fois, moi, quand je vois cette boîte allongée, je sais qu'il y a normalement une nouvelle patte, un nouveau illustrateur ou illustratrice. Et là, cette année, c'est Sébastien Téléchi. Et là aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, on est très surpris de la richesse qu'il peut y avoir pour trouver des trucs, des machins et des accroches encore avec des nouvelles cartes. C'est Dixit Mirror. Dixit Mirror et je crois que c'est la dixième extension pour le jeu. Si vous souhaitez, il vous faut racheter la boîte collector de Dixit pour mettre toutes les... Non, je plaisante, ce n'est pas une rumeur ni un ragot. Ça n'existe pas. Mais à la fin, ça te fait un sacré paquet de cartes pour l'avoir à la maison. Ça commence à en faire. Moi, je vous le dis comme je le pense. Chez nous, on préfère le jouer par extension et de ne pas mélanger. On en prend une ou une autre et puis on la joue. Voilà pour les extensions. C'était notre première partie. Et on se retrouve avec les jeux familiaux. Certains viennent augmenter des jeux que l'on connaissait auparavant. D'autres viennent à la place de jeux connus. Et d'autres étaient quand même particulièrement attendus. C'est le cas d'une nouvelle Unlock chez les Space Cowboys. François... Non seulement il était attendu, mais c'est la première boîte qui suit le Star Wars qui n'est pas tout à fait un Unlock. C'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas la collection Unlock. C'est Star Wars en dessous Unlock. Et là, c'est le vrai Unlock. Et là, c'est le huit. C'est la huitième boîte d'Unlock. Et comme dans Star Wars, ils ont eu la bonne idée de faire un deuxième livret avec toutes les solutions pas à pas. Que l'on retrouve dans celui-là. Voilà. Mais les autres alors ? J'espère qu'ils le feront peut-être pour les retirages. Pour les retirages. Pour les retirages. D'accord. Et je trouve ça assez malin. Parce que pour ceux qui suivent Unlock depuis un moment, c'est vrai qu'on commence à être un peu rodé. Et que le challenge va être d'essayer de les faire plutôt en 30 ou 40 minutes. Pour des gens qui ont moins l'habitude, c'est pas mal d'avoir, après la partie, la possibilité de se plonger dans toute la mécanique. Et de découvrir un petit peu ces trois aventures. Sachez que l'on retrouve le docteur NoSide. Alors moi, je le dis comme ça. NoSide, NoSide, à vous de voir. Et puis, vous partirez également pour la Grèce antique avec de l'esclavage et des dieux. On pourrait le dire un petit peu comme ça. Quant à l'aventure des 80 jours pour faire le tour du monde. Mais là, c'est 80 minutes. Là, c'est 80 minutes. Voilà pour la nouvelle Unlock. L'autre que l'on ne s'attendait pas forcément, que l'on ne s'attendait pas à voir, mais qui s'en revient, c'est un Schotten Totten. Mais alors, Schotten Totten, c'est un Reiner Knizia. Oui. Mais celui-là, c'est en fait pas le même. Et c'est toujours de Reiner Knizia. D'accord. Mais c'est Schotten Totten, mais deux. Deux. Parce que c'est une réimplémentation du premier Schotten qui est un excellent jeu à deux, disons-le. Là-dessus, on ne va pas vous mentir. Sauf que le deux, il devient asymétrique, figure-toi. Il devient asymétrique et il rajoute même du matériel qu'on ne connaissait pas dans Schotten Totten. Tout à fait. Au lieu de défendre des bornes entre deux clans écossais, vous voilà sur des murailles. Certaines pourraient bien être détruites et l'armée qui envahit pourrait pénétrer à l'intérieur du campement. C'est le nouveau Schotten Totten. Il est tout aussi bon. Et nous en avions parlé pendant notre spiel. Tout à fait. Par lequel veux-tu suivre ? On avait, me semble-t-il, aussi parlé d'Imagine Famille pendant le spiel. Il faut faire attention. Imagine Famille n'est pas forcément le petit frère ou la petite sœur d'Imagine. Bien vu. C'est une façon différente de jouer. Et pour certains, même en ne jouant pas avec des enfants, ils trouveront cette mécanique revue et corrigée meilleure que celle du Imagine premier du nom. Entièrement d'accord avec toi, François. Ne voyez pas le Imagine Famille comme un niveau en dessous, mais peut-être encore plus comme le jeu de société rassembleur qu'aurait pu être Imagine, mais Imagine avait peut-être un certain niveau de complexité. L'avantage d'Imagine Famille, aussi bien dans son matériel que dans la façon d'y jouer, c'est qu'il le rend encore plus, je trouve, disponible à un vrai jeu d'ambiance party game. Celui que l'on connaissait aussi, mais pas avec des licornes, c'est très dans l'air du temps, mais avec des chevaux, c'est Unicorn Fever. Oui, qui s'appelait donc... Horse Fever. Jeu de Paris, un peu à tendance chaotique. On est du côté de Horrible Guild, si je ne m'abuse. Et c'est Yellow qui fait la version française. Oui. Il est d'ores et déjà dans les boutiques, parce que je sais que c'était un Kickstarter et je m'attendais à ce que... Il est arrivé il y a quelques jours à boutique. D'accord, ok. Donc, Jeu de Paris, si vous le souhaitez, il y a de fortes chances que sur l'arc-en-ciel des licornes, vous ne puissiez pas forcément maîtriser celle que vous souhaiteriez voir gagner. À vous, par contre, de bien sentir le vent venir pour parier sur la bonne licorne. C'est Choupinou Tout-Plein. C'est Choupinou Tout-Plein, oui. Celui qu'on connaissait également, c'est Boomerang. Oui. Mais là, on part avec d'autres destinations. Oui, parce que Boomerang s'appelait Boomerang Australia. Ben oui, avec Boomerang, moi, ça me paraissait logique. Et forcément, oui, c'était logique. Et le jeu a eu quand même pas mal de succès. Oui. C'est un, comment on l'appelle, card and write. Un card and write. Oui, tu as raison. C'est bien. Parce qu'on ne roll rien. Voilà, c'est ça. On ne roll rien. Mais on joue avec des cartes qui apparaissent. Oui. Et là, on se retrouve avec deux nouvelles propositions qui sont Europe et USA. Donc, deux nouvelles maps. Quand je dis de nouvelles cartes, ce n'est pas des cartes en main, c'est les nouvelles cartes sur lesquelles on va inscrire. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle carte sur laquelle on va faire des petits traits de crayon. USA a une possibilité en plus. C'est-à-dire qu'on va aussi marquer des points en traversant les États-Unis. Oui. Ce qui donne un peu une interaction. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas croire que, déjà, si ce n'était à chaque fois qu'un changement de carte, ça serait génial. Mais là, il y a en plus des petits trucs en plus. À chaque fois, des petits éléments. Sachez-le, il y a sur la carte Europe des petites erreurs de placement. Vous trouverez sur le site de Matago la carte corrigée pour avoir les cartes avec les bons noms. Et enfin, il nous reste celui du Tour de France. Non, ce n'est peut-être pas celui du Tour de France. Oui, c'est plutôt des animaux avec des vélos. Ou des animaux sur des vélos. Donc, vélonimaux. Voilà, vélonimaux. D'accord, ok. Mais je vois marqué Bruno Catala. Oui, c'est un jeu de Bruno Catala. C'est un jeu qui sort chez un nouvel éditeur. D'accord. Et c'est un jeu qui ne sort pas en boutique tout en sortant en boutique. C'est-à-dire qu'ils font la même chose que ce qu'on peut voir des fois dans l'édition de livres. C'est-à-dire qu'ils font un tirage de tête. D'accord. Ou un pré-tirage. D'où le premier édition. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 500 boîtes vendues dans 5 magasins. D'accord. Donc, il y a un magasin à Clermont-Ferrand, il y a un magasin à Brest, il y a un magasin à Bordeaux, un magasin à Lyon et un magasin… Nantes. Voilà. Le studio ludique. Donc, vous trouverez l'adresse de ces boutiques sur le site de Strasosphère. Et pour l'instant, pour Noël, il n'y en aura que dans ces 5-là. D'accord. C'est un espèce de pré-générique. Et le jeu va sortir dans toutes les boutiques de la France entière aux environs de février-mars. Février-mars 2021, un jeu de pli où il faut se débarrasser de ses cartes le plus vite possible avec des valeurs. Ça me fait penser un petit peu aux 8 Américains et encore, je ne suis même pas sûr que c'était vraiment bien le 8 Américains qu'il fallait citer. On peut y trouver des ressemblances avec Gang of 4 ou Linco. D'accord. Ok. Ça, ce sont nos petites sorties de la semaine du côté du familial. On va dire jeu d'ambiance, jeu familial, la classification est de trick-track et si vous n'êtes pas d'accord, vous en avez parfaitement le droit. Je vous propose de changer de table pour aller directement sur le jeu un petit peu plus costaud. Oui, costaud. On se retrouve avec les jeux vous demandant un petit peu plus d'investissement. Les parties sont un petit peu plus longues. Les jeux passionnés ou comme le dirait cette nouvelle signalétique pour Yellow, Yellow Expert. C'est une nouvelle catégorie François ? Alors c'est une nouvelle catégorie qui est inaugurée avec l'Antre du Roi de la Montagne. D'accord. Sur le catégorie qu'ils vont continuer avec 2-3 jeux par an pour les joueurs vraiment passionnés. Et je pense qu'ils vont remettre cette signalétique aussi sur d'anciens jeux lorsqu'ils seront réimprimés. Je pense à Tronkin par exemple, qui est rentré dans une gamme expert. On est tout à fait dans cette nouvelle optique de donner le maximum de renseignements pour qu'un joueur qui arrive dans une boutique chez son ludicaire ne se trompe pas de jeu en prenant quelque chose qui sur une apparence lui semblerait attirant. L'Antre du Roi de la Montagne, on est sur un jeu qui est déjà un petit peu plus conséquent. Vous retrouverez sur TrickTrack un article qui permet de le décrire et de le comprendre. Tout à fait. Et il faut signaler que là aussi, on s'adresse à des experts. Et donc, on leur fait des cadeaux et on leur donne deux extensions directement dans la boîte. D'accord. Paquet bonus, mais vous avez vu directement dedans. C'est ça, exactement. L'Antre du Roi de la Montagne et ses deux extensions, c'est chez Yellow. Suivons maintenant du côté de Nuts Publishing. Alors Nuts Publishing, là encore, c'est une localisation. La boîte est extrêmement lourde, mais les habitués de GMT Games ne seront pas surpris. GMT, la plupart du temps, on pense entre guillemets Wargame, jeu un petit peu plus complexe, jeu un petit peu plus long. Twilight Struggle. Twilight Struggle. Il y avait des jeux avec des courses de voitures excellentes aussi. Oui, tout à fait. Et là, on est sur du jeu qui peut durer de 1 à 4 heures. On ne vous ne ment pas parce qu'il y a quand même... Oui, oui, non, mais quand on connaît le jeu, mon bon François... On va dire 6 heures si on fait les 3 étapes. Voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas une ni deux, mais 3 plateaux différents au fur et à mesure que nous allons avancer dans la course vers les étoiles. Voilà, sachant que chacun des 3 plateaux correspond en fait à une partie de jeu moyen. Oui, une partie moyen, oui, tout à fait. Donc, ça commence à faire. Donc, ça commence quand même à faire. Mais c'est des expériences ludiques comme ça qui font qu'on est fier d'être passionné. Ah oui, ça, c'est clair. Ça s'appelle SpaceCorp 2025-2300. C'est grosso modo le temps de l'exploration spatiale. On va d'abord quitter la Terre, puis aller encore un peu plus loin, puis aller au-delà, vers l'infini. Et on termine avec un autre expert en termes de campagne, un des pères des Legacy, puisque après Risk Legacy, Pandémie Legacy, est un des premiers à avoir récupéré... Je pense qu'il a même éclipsé le grand ancien qui était Risk Legacy. Je suis d'accord. Mais là, du coup, ils nous la font à la Star Wars. C'est-à-dire qu'après 1 et 2, c'est saison 0. Exactement. Donc là, on est en plein fin des années 50, début des années 60, en pleine guerre froide. Oui. Et on va jouer, en fait, à Américains contre Soviétiques. La guerre froide. Voilà, la guerre froide, les espions, etc. La première impression, quand on ouvre la boîte, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je suis encore plus bluffé en regardant ce matériel. Le matériel est absolument fou. Les passeports, notamment, c'est incroyable. Les passeports, les identités secrètes, les maquillages, déguisements. Je ne veux rien spoiler, mais alors, c'est du bonheur en barre que de découvrir. Tout à fait. Et il faut insister sur un point. Si vous vous sentez attiré par la thématique, ne vous dites pas, ouais, mais non, il faut d'abord que je fasse le 1 et le 2. Non, 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 non. On peut très bien commencer par Pandémie, saison 0. Oui. Ils sont tous indépendants. Il y avait une certaine continuité entre 1 et 2, mais là, pas du tout. Vous pouvez démarrer par celui-là si la thématique vous accroche bien comme il faut. D'autant plus que ça ne vous empêchera pas d'éventuellement découvrir les autres, puisque malgré tout, en termes de storyline, en termes d'histoire, Pandémie, saison 0, est bien reliée à 1 et à 2. Mais là, là-dessus, on... Non. Sinon, on va être obligé de me tuer. Quêtez-vous, monsieur. Et côté jeu de rôle, commençons avec une petite boîte d'initiation. C'est Tale of Equestria, autrement dit Mon Petit Poney. C'est un jeu que pour les enfants. C'est Mon Petit Poney. C'est Mon Petit Poney. Mais avec la nouvelle série, nouvelle saison. Enfin, ce n'est pas les anciens dessins animés, c'est les nouveaux. Voilà, mais c'est pour les enfants, et puis c'est pour les adolescents, et puis c'est pour tous ceux qui veulent jouer avec des licornes. Merci beaucoup, François, parce qu'effectivement, le jeu de rôle, Tale of Equestria, je l'aime beaucoup. Sachez que dans cette boîte, mais nous vous en reparlerons au cours de notre dossier autour des jeux de rôle et des kits d'initiation, vous y trouverez, en fait, soyons clairs, c'est un livre dont vous êtes le héros à plusieurs, pour apprendre les règles de Tale of Equestria. Tout à fait, mais ça fait très bien le job, et ça peut se jouer donc de 1 à 3 poneys. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Ça se joue donc de 1 à 3 poneys. L'autre élément, et là j'ai envie de faire un énorme cœur, du coup, pour notre réalisateur, pour Florian, c'est labyrinthe. Et là encore, qu'est-ce que c'est que cet objet ludique, rôlistique, non identifié ? Voilà, alors c'est un only, comme on a l'habitude de le dire, puisque c'est quelque part entre un jeu de rôle et un livre dont vous êtes le héros, mais c'est plutôt fait pour être joué à plusieurs, et c'est assez fidèle à l'univers de Labyrinthe, le film de Jim Henson. Et c'est donc vraiment quelque chose d'assez étonnant. C'est assez étonnant. Et donc du coup, vous allez retrouver dans le labyrinthe tout ce qu'il faut pour jouer, y compris la petite cache avec les deux dés particuliers. Il y a dans l'aventure, je vais enlever les dés pour vous le montrer, largement de quoi faire plusieurs scénarios, puisqu'en fait, chaque page est une aventure en elle-même, une salle du labyrinthe, on va dire. C'est de salle en salle, en ne faisant pas toutes les salles à chaque aventure, et en ayant les règles pour en inventer de nouvelles. Voici donc un simili-livre dont vous êtes le héros, mais qui en fait est une aventure de jeu de rôle pour prendre par la main le maître de jeu, Roi des Gobelins, jusqu'à jouer à un presque jeu de rôle quand même. Oui, tout à fait. C'est vraiment un format très original, qui tient à la fois du livre et du jeu. On continue avec Vurme. Vurme, c'est la nouvelle édition. Il y avait déjà eu une édition édité précédemment, et avant, il y avait un jeu qui était téléchargeable gratuitement. Donc c'est la deuxième ou la troisième édition du jeu en fonction de ce sur quoi on se base. On joue des hommes et des femmes préhistoriques dans la préhistoire, il y a à peu près 35 000 ans. Originalité du truc, on peut jouer ou des Cro-Magnons ou des Neandertals. Ah, excellent. Il faut dire que le jeu, s'il en est arrivé là, c'est qu'il a été porté et supporté par les joueurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il a aussi bien dans son univers que dans la proposition qu'il peut y avoir autour du jeu, un véritable plus. Attendez-vous à le jouer avec la spiritualité aussi potentielle des hommes de Cro-Magnon ou de Neandertal d'époque ? C'est pas un jeu historique. C'est un jeu basé sur les connaissances qu'on a de la préhistoire, mais comme dans la plupart des jeux médiévaux, ou même les plus historiques d'entre eux ont une petite pincée de fantastique, là c'est pareil. Il y a aussi le côté chamanique qui va rentrer en ligne de compte. Mais l'intérêt du jeu, c'est que les possibilités sont infinies. L'auteur est aussi l'illustrateur, puisque c'est aussi un auteur de bande dessinée. Et donc, l'intérieur, les dessins sont vraiment à tomber. Ils sont tués. J'ai le droit de jouer le fils de Kraau ? Tu peux. Oh, yes ! Autre univers, Pax Elphica. Ceux qui ont fait la campagne, puisqu'il y avait une campagne de financement participative autour de Pax Elphica. Oui, tout à fait. L'ont reçu. Et là, maintenant, c'est la sortie boutique. Il sort en boutique. Ce qui est à noter, c'est que pour les distraits ou les oublieux qui n'ont pas fait la campagne participative, vous pouvez acheter le bouquin de jeu, mais vous pouvez aussi acheter un énorme coffret dans lequel il y a tous les suppléments qui étaient offerts pendant la campagne participative. D'accord. Et ce qui fait qu'on peut arriver à avoir le pledge complet. Histoire de vous en donner un petit peu plus, on ne va pas rentrer dans les détails, et puis surtout que c'est quand même un petit peu un jeu à tiroir, un jeu à secret, donc il ne faut pas trop spoiler. Il n'empêche que dans ce Pax Elphica, François, il me semble que la proposition ludique est un peu particulière. C'est un jeu très très original, puisqu'en fait, on se retrouve dans un univers médium fantasy, où les habitants du royaume dans lequel on joue étaient sous le joug du nécromant, donc un espèce de sauron nécromancien, et les elfes sont sortis de la forêt pour mouter le nécromant hors de là. Donc ils nous ont sauvés. C'est des sauveurs. Et le problème, c'est qu'au lieu de rentrer chez eux dans la forêt, ils restent. Et puis après, ils décrètent le couvre-feu, et puis après, ils enlèvent des enfants. Et puis, ils ne sont pas cools, ces elfes qui, soi-disant, nous ont sauvés. Donc c'est la Pax Romana, mais en Elphica. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pourquoi on rentre du coup plutôt du côté des résistants. On rentre du côté des résistants avec un pitch assez original, puisqu'en fait, tous les joueurs sont employés d'une des deux grandes auberges de la ville dans laquelle commence la campagne. D'accord. Donc là, ce n'est pas vous êtes dans une auberge, mais vous travaillez dans une auberge. Ce n'est pas que c'est le Fika. Le jeu de rôle permet de découvrir des univers assez étonnants. Vous en aurez pour votre argent si vous souhaitez découvrir l'univers de Pax Elphica. Du côté de Kickstarter, ne nous demandez pas de l'exhaustivité. Il y en a trop. Cela étant, nous en avons sélectionné deux, deux projets, parce que les éditeurs nous sont chers, parce qu'on a pu jouer ou on connaît les jeux. Donc on sait que l'on peut vous en raconter. Narrer une petite histoire par laquelle souhaites-tu commencer, ami François ? Alors, j'aimerais bien commencer par VaBank. Célèbre jeu. Voilà. On le connaissait déjà. C'est un jeu assez connu de Léo Colovini et Bruno Felluti, ce qui n'est quand même pas... Rien. Rien en matière de... De Pédigré. De Pédigré, tout à fait. C'est un jeu de pari et de... On ne va pas dire bluff, on va plutôt dire double guessing. D'accord. Parce que le bluff, c'est je fais ça pour que tu crois que je fais ça en vérité. Et le double guessing, c'est je fais ça parce que tu vas croire que j'ai fait ça. Et en fait, comme je sais que tu vas croire que tu penses que j'ai fait ça, je fais un autre truc à la place. C'est une espèce de bluff à tiroir. D'accord. Ok. Je prends. Voilà, et c'est vraiment très très chouette. La proposition qui est faite, c'est Igiari qui propose ça sur Kickstarter. Salut Raphaël. La proposition qui est faite est fort alléchante avec du beau matériel puisqu'on nous promet des vrais jetons de poker. Oui, ça irait tellement bien. Et donc, voilà, nous ça nous a beaucoup plu. On en a parlé pendant le spiel. On en reparle puisque la campagne est basse en plein. La campagne basse en plein. Est-ce que tu sais si Léo et Bruno, comme j'ai l'habitude de les appeler, ont changé, ont fait évoluer les règles du jeu ? Ou est-ce qu'on retrouve le jeu tel qu'on l'a connu pour certains d'entre nous ? Alors, on ne le retrouve pas. Il a évolué par rapport à la première édition de Winning Move qui était sortie en Allemagne il y a peut-être une dizaine d'années. Il est assez proche de la dernière édition japonaise qui est sortie il y a deux ans, si je ne m'abuse. D'accord. Donc, on est dans une évolution, mais pas par rapport à la dernière mouture. Et enfin, du côté de Explorate, c'est The Special... J'arriverai jamais à le dire. The Specialist. The Specialist. Moi, j'aurais préféré Ocean, Eleven, Twelve et Thirteen. On est clairement dans ce genre d'ambiance, puisque c'est une équipe de spécialistes qui va aller braquer bijouterie, banque et autres casinos. Oui. Et avec un système à la fois de draft de dés, qui est très astucieux, et de constitution d'équipe. C'est ça. Voilà. Constitution d'équipe qui sont autant de spécialistes. Les dés vont nous permettre à la fois de les récupérer, mais d'autres valeurs, d'activer leur capacité spéciale. On a besoin de telle ou telle équipe, coffre-fort, déguisement et autres pilotes, en fonction de telle ou telle ville. Il y a plusieurs villes. Juste pour vous les citer, puisque les auteurs sont au nombre de quatre. On a Marco et Stéphania, qui avaient déjà travaillé avec Explorate sur Pirates Underfire. Et on a carrément Anne-Catherine et Dimitri, qui sont l'équipe de Explorate, qui sont aussi en co-auteur, finalement, pour avoir travaillé avec Christine Alcouf, du côté de la direction artistique. Est-ce que tu sais, François, est-ce que l'on sait pourquoi, tout d'un coup, Explorate est passé par Kickstarter ? C'est le premier jeu qui arrive chez eux sur financement participatif. Je pense qu'ils avaient certaines exigences au niveau de la qualité du matériel, qui ont fait que, comme c'est un petit éditeur, forcément pas beaucoup de moyens. Et c'est vrai que Kickstarter permet, justement, de pouvoir, grâce au financement participatif, avoir le moyen qui permet d'avoir une version KS et une version grand public. Grand public retail, comme on dit. Sachez que les deux campagnes sont dans l'actualité. Ça veut dire qu'elles sont encore disponibles pour les deux ? Elles sont pour l'instant toutes les deux disponibles. J'aurais aimé parler, mais juste très rapidement, de Pachakuna. Pachakuna qui va se terminer d'ici peut-être une semaine, qui est un jeu très original à deux, avec un plateau en 3D, avec une impression de volume. Il y a un article sur TrickTrack, sur Pachakuna, qui est fait par Joanne Museau, si je ne m'abuse. Il faut aller le lire pour savoir si le jeu est fait pour vous. Voilà, on est dans du pick-up and delivery, du je récupère quelque chose à un endroit pour aller le livrer ailleurs avec mes lamas. Voilà qui met fin à notre petite émission hebdomadaire. Comme vous avez vu, on a parlé des extensions, des jeux plutôt familiaux, des jeux un petit peu plus demandeurs. Il y a des potins. J'allais y arriver. On va arriver maintenant à la version potin de notre petite émission, le temps de ranger les boîtes. Et nous voilà pour la dernière petite partie, la partie des rumeurs et autres petits ragots, ententes de bruits de couloir. Cela étant, ça ne devrait pas aller trop loin, rassurez-vous. La première petite information, c'est tenu le week-end du 29 novembre, un événement autour des ludothèques en Belgique. L'événement s'appelle « Je t'aime ». Il est disponible sur le web, puisqu'en ce moment, c'est plus difficile de le faire en physique. Et la deuxième petite chose, en lien un petit peu avec cet événement en Belgique du côté des ludothèques, il y avait aussi un webinaire. Alors, c'est comme un séminaire, mais par web. Mais sur le web. Voilà. Sur le jeu à l'école, des choses que vous pourrez certainement, en fonction du moment où vous regardez cette émission, retrouver en rediffusion. Sinon, nous, côté ragots, la justice a quelque chose à nous dire, François ? Alors, oui, il y a un truc qui démarre, mais qui peut peut-être avoir une incidence sur un de nos jeux de rôle préférés, puisque Gale Force 9, qui est le licencié officiel de Wizard of the Coast pour Donjons et Dragons 5e édition. Oui. C'est-à-dire que c'est Gale Force 9 qui s'occupe de... De vendre les droits de toutes les versions. Voilà, c'est ça. Autre qu'original. Il sous-licencie toutes les versions, autres que la version anglo-américaine, de Donjons et Dragons. Eh bien, Gale Force 9 vient d'intenter un procès à Wizard of the Coast aux États-Unis, puisque Wizard of the Coast veut se séparer de Gale Force 9. Et Gale Force 9 entend continuer jusqu'à la fin de leur contrat de licence, c'est-à-dire jusqu'à fin 2021. Qui veut dire que pour nous, on ne connaissait pas particulièrement, sauf ceux qui s'y intéressent d'un peu plus près, Gale Force 9, on connaissait surtout ceux qui avaient la licence en français, mais ils l'ont eu par Gale Force 9. Et donc, s'il y a souci, peut-être qu'on n'aura plus de VF. Et on n'en sait rien. D'accord. Pour l'instant, tout commence, mais la vie de Donjons et Dragons 5 risque d'être agitée au cours de l'année 2021. D'accord. Mais on vous tiendra au courant. C'est un petit ragot. Si on veut se mettre à... Ce n'est pas du ragot, c'est de l'info. Oui, pardon. Là où les choses sont importantes pour vous, amies joueuses et amies joueurs, si vous souhaitez pouvoir jouer à Donjons et Dragons en VF, eh bien, il vaut mieux peut-être commencer maintenant avant qu'il n'y ait une rupture, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça sera réimprimé, de quelle façon, comment et pourquoi. Voilà, autour de Donjons et Dragons. Est-ce qu'on dit tout de suite ce que fait Théo quand il n'est pas devant les... Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. On va parler des salons 2021. Ah, on a déjà des nouvelles ? Alors, on a des nouvelles de la Toy Fair à New York. D'accord. Qui, généralement, démarre l'année des salons, puisque ça a lieu fin janvier à New York. Quelques semaines avant Cannes. Voilà, voilà. Et avant Nuremberg, il y a New York, Nuremberg et Cannes chaque année. Je crois que Fall y est étalé une année. Tout à fait, avec Mathieu Despenou. Avec Mathieu Despenou, qui nous régale chaque année de ses photos de stands abracadabra avec des joueurs qui jouent déguisés en peluche géante. C'est ça. Et entre stupidité à base de caca et de déchets. Je savais que tu allais le dire. Si vous avez envie de retrouver cette photo, un grand smooch plein d'affection à Mathieu et à Mathilde, qui avaient découvert cette espèce de crotte sur la tête. Et ils ont une magnifique photo. À vous d'aller la chercher sur les réseaux sociaux. Donc, la Toy Fair à New York, ça ne sera pas en janvier cette année. C'est reporté en juillet. Wow. Voilà. Donc, ils la font. Oui. Ils s'engagent presque parce que… Voilà. Oui, oui. D'accord. Ils ont donné la date au jour près. C'est la deuxième quinzaine de juillet. D'accord. Donc, décalé. Je ne sais pas qu'est-ce que va devenir le salon de Nuremberg. Est-ce qu'il va avoir lieu cette année ? Qui est un salon professionnel. Qui est vraiment un salon pro. Donc, là, il n'y a pas de public. Et pour Cannes, je crois, Guillaume, que tu as quelques petits éléments. Oui. Alors, pour Cannes, on ne peut pas vous le garantir parce que les choses vont encore évoluer. Les dernières informations qui nous ont échus sont celles d'un salon qui deviendrait un salon plutôt professionnel pour en restreindre la quantité de publics et éventuellement de virus qui tournent. Donc, Cannes pourrait se tenir comme un salon professionnel avec un certain nombre de médias et de personnes qui pourraient transmettre de l'information un petit peu au jour le jour. Si c'est le cas, bien sûr, nous y serons et avec grand plaisir. Le seul petit bémol que je crois devoir apporter, c'est que ce n'est pas encore une affirmation que ça se tiendra quand même. Ah ben non, mais de toute façon, je crois qu'ils sont comme tout le monde. Ils le font par rapport à l'actualité du moment. Donc, ça peut changer. Voilà, ça peut changer. Donc, ça peut changer. Mais pour l'instant, il n'y a pas... Ce qui est important, c'est que pour l'instant, on ne nous a pas encore dit Cannes est annulée. Voilà, Cannes n'est pas encore annulée. Donc, on y croit. Voilà, on croise les doigts et on a de l'espoir. Et on a envie d'y aller. Autre chose, et ça bouge encore du côté des États-Unis, on sait que Fantasy Flight Games, pourvoyeur de jeux, Améry Trash, comme on les appelait aussi à l'époque, de jeux à licence rachetés par Asmodee, même si c'est constitué aussi Asmodee North America, du côté de Fantasy Flight Games, ça bouge un petit peu. Oui, ça bouge un petit peu parce qu'il y a un nouveau studio Asmodee qui a été créé aux États-Unis, qui s'appelle Atomic Mass, qui a démarré avec un jeu qui apparemment commence à avoir son petit succès, qui s'appelle Marvel Crisis Protocol, qui est un jeu de figurines d'escarmouche avec des figurines à monter et à peindre. Mais plutôt hobby, hein. Enfin, c'est pas Blitzball Games Workshop, ça sent hop, là, c'est fini, là, il faut y aller. Non, non, c'est vraiment un jeu pour les amateurs de jeux à la Games Workshop ou à la saga ou autre. C'est vraiment du jeu d'escarmouche sérieux. Avec figurines à monter, oui, entre guillemets. Et on a appris que ce studio venait de récupérer le développement des licences Star Wars, c'est-à-dire Star Wars Légion, X-Wing et Star Wars Armada, qui vont être développées par ce studio qui devient donc le studio Asmodee North America dédié à tous les jeux de figurines. D'accord. On sait déjà quels sont... Je sais qu'il y avait X-Men Insurrection, par exemple, chez Fantasy Flight Games, où il y avait aussi Aurora Arkham, le jeu de cartes dont on a parlé tout à l'heure. C'est des choses qui continuent chez Fantasy Flight Games. Ah, il n'y a absolument pas de souci, ça va continuer. Je pense que c'est plutôt une coupure entre jeux de plateau et jeux de figurines, qui est faite de façon peut-être à ce que les game designers qui s'occupent... Et plus sur tel type de jeu que tel autre puisse être dans le bon studio. De la spécialisation, a priori. Est-ce que ça veut dire qu'un jeu Atomic Mass, on parlait de Marvel Crisis Protocol, je n'ai encore pas entendu parler d'une version française. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ah oui, donc ce n'est pas automatiquement francisé, localisé. Absolument, mais je pense que sur Marvel Crisis Protocol, on est quand même dans de la niche de niche, puisque c'est du jeu d'escarmouche, mais qui est vraiment du jeu de figurines. C'est des figurines à monter, puis à peindre. En petit part, et à coller. Et donc, ça ne touche quand même pas grand monde. D'accord, donc du coup, peut-être pas d'intérêt réel en termes quantité à avoir une version française. Est-ce qu'on a fait le tour et est-ce que du coup, on parle des chemises de... Eh, on n'a pas le temps. On a... Oh là ! Peut-être la semaine prochaine. Peut-être. J'adore François quand il embranche bien. Nous étions avec Florian de l'autre côté de la caméra pour vous proposer ces actus ludiques. On se retrouve la semaine prochaine. Nous aurons, comme à cette habitude, de découper par petits morceaux pour vous donner un maximum d'informations que vous retrouvez le week-end après chez vos ludicaires préférés. En attendant, bonne partie, amusez-vous bien. François, je te laisse continuer de farfouiller, chiner. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, il y a déjà des trucs qui vont vous étonner. Mais là... Punaise, j'adore quand ils disent comme ça. Il y a deux, trois projets en KS qui sont pas mal du tout. Oh, oh, oh ! Florian, on peut couper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada